Tu es béni et non tu seras béni. Bien-aimé, bonjour à tous. Après deux jours de silence, il était très important pour nous de pouvoir nous retrouver encore ce matin, ce jour, afin de pouvoir étudier encore, afin de pouvoir partager, pouvoir échanger. Je viens motiver quelqu'un, je viens parler à quelqu'un, je viens encourager quelqu'un aujourd'hui. Je viens te dire quelque chose qui t'a maintenu captif, qui t'a maintenu esclave jusqu'à ce jour. Et je crois que Dieu voudrait que tu comprennes ce message. Il voudrait que tu apprennes quelque chose de lui. Il voudrait que tu comprennes réellement qui tu es. Bien-aimé, je ne sais pas comment vous avez passé le week-end, mais moi j'ai passé un très bon week-end par la grâce de Dieu, parce que Dieu l'a permis. Et ce matin, je suis debout et en pleine forme. Ça, je vous assure, je vous garantis que je suis en pleine forme. Bonjour chérie, je sais que tu vas bien. Bonjour chérie. Attends, tu n'es pas à la pause là. Voilà, espéris que tu vas bien chérie. Ok, d'accord, j'ai fait juste un coucou. Fabuleuse, bonjour, bonjour. Solange, bonjour. Solange, bonjour, bonjour à toute personne qui se connecte. J'aimerais faire ce direct, j'aimerais faire ce direct, j'aimerais partager avec vous là-dessus, parce que c'est important. Nous parlons toujours au futur. Nous parlons toujours dans un futur très loin, très lointain. Et je vois que c'est une erreur de notre part. Ah oui, bonjour chérie, shalom chérie. C'est une erreur de notre part, de toujours vouloir croire que Dieu nous bénira. Je ne sais pas quand. De croire que Dieu nous donnera. De croire que Dieu le fera. Et même nos chansons, ce que nous chantons dans nos églises aujourd'hui, dans les assemblées, c'est toujours dans ce sens-là. Il agira. Il fera. Il accomplira. Il accomplira. Toutes ses promesses sont vers toi. Garde ta foi. C'est de l'endormissement. C'est de l'endormissement. Bonjour chère Solange. C'est de l'endormissement. Pendant que tu peux, tu peux inviter quelqu'un. Pendant que nous y sommes, tu peux inviter quelqu'un. Tu peux partager ceci avec quelqu'un. Bien aimé, l'évangile doit ouvrir notre intelligence. La parole, pendant que nous lisons la Bible, nous devons nous poser des questions. Ne lisons plus la Bible comme les analphabètes. Ne lisons plus la Bible sans réfléchir. Ne méditons plus sur la parole de Dieu sans nous poser des questions. Ne lisons plus la parole de Dieu sans nous demander. Et qu'est-ce que Dieu voulait réellement dire ici? Mais il est inadmissible. Les gens continuent de lire la parole de Dieu comme ceux-là qui ne sont pas passés au couvert. Mais nous connaissons les temps simples et les temps composés. Nous connaissons tous le présent et le futur. Il est possible aujourd'hui pour chacun de nous de pouvoir faire la différence entre un verbe conjugué au présent et un verbe conjugué au passé ou alors au futur simple de l'indicatif. Nous connaissons déjà tous ces temps. Malheureusement, quand nous lisons la Bible, nous demeurons dans les temps qui sont inscrits dans la Bible sans nous poser la question que c'est en quel temps que ceci avait été écrit. Bien-aimé, la parole de Dieu prend vie au moment où tu la lis. Et le verbe utilisé et le temps utilisé dans ce verset biblique, bien-aimé, change et prend vie à l'instant. Il devient le présent simple de l'indicatif. Il ne dit pas le présent antérieur, même pas le... Il devient le présent, il devient le présent simple. Le présent simple de l'indicatif. Parce que celui que nous adorons, celui que nous célébrons, bien-aimé, s'écrit au présent simple de l'indicatif. Il dit, il s'appelle « je suis ». Tout court, il n'a pas ajouté autre chose. « Je suis ». Celui qui est. Celui qui a été avec ceux qui ont été. Celui qui est avec ceux qui sont. Et celui qui sera avec ceux qui seront. Mais il faut faire cette différence-là, c'est très important. Je me reprends. Nous servons le Dieu qui a été avec ceux qui ont été. Le Dieu qui est avec ceux qui sont. Et le Dieu qui sera avec ceux qui seront. J'espère que nous faisons la différence entre ces différents temps et cette différente conjugaison que je suis en train de faire. Le Dieu qui a été avec ceux qui ont été dans le passé. Le Dieu qui est avec ceux qui sont aujourd'hui. Et le Dieu qui sera avec ceux qui seront demain. Bien-aimé. Dieu se conjugue dans tous les temps. Mais en réalité, il se conjugue dans le temps et dans l'époque et dans l'espace où tu te trouves. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui avec les philosophes. C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui avec les courants de pensée. C'est parce qu'en réalité, il réalise que nous ne comprenons même pas le livre que nous lisons. Il réalise que nous ne comprenons même pas la Bible que nous méditons jour et nuit. Bien-aimé. Pourquoi les chrétiens continuent de parler toutes les fois au futur ? Croyez-vous que Dieu peut m'envoyer sur terre pour que je vienne m'intéresser des hommes qui viendront dans mille ans ? Est-ce que vous croyez que Dieu peut m'envoyer sur terre pour que je vienne commencer à parler des choses qui vont se passer dans trois mille ans ? Il a fait déjà avec Jean, il a fait déjà avec Jean à l'heure de Padmos afin que Jean puisse nous parler des choses à venir. Et je connais déjà des choses à venir, je connais déjà ma destinée, je connais ce que je dois appeler à être et je connais qui je suis aujourd'hui. Bien-aimé, c'est moi qui bâti ma destinée, c'est moi-même qui bâti mon futur avec ce que j'ai sous la main. Moïse a eu ces problèmes lorsqu'il s'entretenait avec Dieu. Dieu lui dit, je t'envoie vers Pharaon afin que tu ailles lui parler. Moïse s'imaginait qu'on allait lui fabriquer les armes les plus puissantes au monde. On lui dit, qu'est-ce que tu as à main ? Le présent, qu'est-ce que tu as à main ? Qu'est-ce que tu as à main ? Moïse, c'est avec le bâton que tu as à main que je vais faire le premier miracle devant Pharaon. Je ne vais pas créer une autre arme. Non ! Les sauterelles qui existent dans le monde, c'est les sauterelles que je vais utiliser. Je ne veux pas créer d'autres sauterelles. Je ne veux pas inventer d'autres. Quand je vais vouloir changer l'eau en sang, c'est l'eau qui est dans le Nil que je vais utiliser. Je ne vais pas créer une eau spéciale. Tu es béni, tu ne seras pas béni. Et le fait d'amener toujours les gens à comprendre qu'ils seront bénis, ça vous endort. Et ça vous permet de croire que nous sommes dans un certain stade. Et c'est pour ça que tu peux entendre les gens dire, quand le temps de Dieu arrivera. Et parce que tu as encore passé le temps de qui ? Ce n'est pas le temps. Tout temps est temps de Dieu. Tous les temps sont les temps de Dieu. Il n'y a pas un temps qui appartient à Dieu et un temps qui appartient à Satan. Qu'est-ce que tu as ? 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 Est-ce que tu peux exploiter ton potentiel ? Est-ce que tu peux exploiter ton potentiel ? Qu'est-ce que tu as ? Ah, je parle encore avec mes filles, avec mes filles aujourd'hui. Elle me dit, oui, quand ça viendra, je sens que les bénictions sont en train d'arriver. Non, elles ne sont pas en train d'arriver. Elles sont là. Malheureusement, tu as les yeux fermés, mais tu ne les vois pas. Elles sont pourtant là. Elles sont pourtant là. Donc, vous croyez que, regardez un peu, la Bible que nous lisons, elle a été écrite en quelle année ? Elle a été écrite en quelle époque ? Même si nous considérons les textes grecs, on dit que c'est blague. La plupart utilisent Louis XIV, Louis II, autant pour moi, Louis II de 1910. Bonjour Esther. De 1910, Louis II. Ça, c'est la Bible qui est la plus utilisée. Louis II, 1910. Dieu parle à Moïse à cette époque-là. Il parle à Abraham à cette époque-là. Et il leur dit, voilà ce qui va se passer dans les générations futures. Cette génération future, c'est qui ? Ce n'est pas notre génération. Est-ce que vous croyez qu'il y a une autre génération, une autre génération, après, qui viendra vivre ces choses-là ? Dieu a parlé à ces gens-là dans le futur. Et nous, nous sommes dans ce futur-là. Le futur dont il parlait à cette époque-là. C'est ce futur-là, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à croire ? Vous allez vous espérer, je ne sais pas quoi. Vous croyez que la bénédiction viendra encore d'où ? Vous croyez que le pouvoir viendra encore d'où ? Non. Mais non, on vous enseigne ce mal et stratégie pour mieux être épanoui dans ce que vous faites. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. On vous enseigne tout simplement les stratégies. Les stratégies. Je disais à mes enfants dans la nuit pendant l'enseignement, je leur disais ceci. Lorsque Dieu dit dans la... Lorsque la... Excusez-moi. Lorsque l'apôtre Paul disait en livre de 1 Timothée 2 au verset... Je crois au verset... Au verset 2. Qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé ? Il faut essayer de lire ces textes à la fin de pouvoir comprendre. Il dit que cela est agréable devant Dieu. Qui veut que tous les peuples soient sauvés ? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il faut d'abord être sauvé. Après, tu parviendras à la connaissance de la vérité. Tu ne dois pas... Tu ne peux pas parvenir à la connaissance de la vérité si tu n'es pas encore sauvé. Or, beaucoup parmi nous sont déjà sauvés. Et sauvés, c'est quoi ? Il faut que j'exprime très bien cela. Parce que, vous voyez, les gens... On utilise souvent les versets bibliques et ça nous égare parfois. À un moment donné. Il dit... La volonté de Dieu, c'est que tous les peuples soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que... Sauvés d'abord et après la vérité viendra. La vérité sur quoi ? Ça ne sera plus la vérité sur le salut spirituel. Le salut de l'âme. Non. Ça sera maintenant une vérité sur un salut peut-être qui concerne le matériel. Comment utiliser la vie dans laquelle... Le mur dans lequel tu te trouves ? J'explique cela très bien, afin qu'on se comprenne. Lorsque Dieu dit que les hommes soient sauvés. Premièrement, que les hommes soient sauvés. Prenons l'image d'une femme qui est enceinte. Qui est enceinte. Bien aimé. Une femme qui est enceinte. Elle a des projets pour son enfant. Elle ne peut pas encore dire certaines vérités sur le monde à l'enfant. Parce que l'enfant est dans le ventre. La première chose, c'est quoi ? C'est qu'il faut que l'enfant naisse d'abord. Donc, elle va l'avoir travaillé de manière à ce que l'enfant puisse sortir de son sein. Elle prendra les meilleurs médecins qu'il faut. Elle prendra... Valérie, bonjour. Elle prendra les meilleurs médecins qu'il faut. Elle prendra... Elle ira dans les meilleurs hôpitaux afin de pouvoir donner la meilleure... La meilleure naissance. Le meilleur enfantement. On t'a dit que tout homme le fera. Il va amener sa femme dans les meilleurs centres hospitaliers. Dans le meilleur... Pour voir les meilleurs médecins afin qu'elle enfin naisse. Afin que l'enfant puisse naître. Qu'il ne meurt pas à sa naissance. Ou alors qu'il ne meurt pas. Qu'il ne meurt pas dans le sein de sa mère. C'est pour cela qu'on sauve d'abord l'enfant. On sauve d'abord le futur. Dès qu'il est sauvé, maintenant on lui enseigne la vérité sur le monde dans lequel est-ce qu'il va vivre. Malheureusement, beaucoup de personnes ont appris la vérité étant encore dans le sein maternel. Ils ne sont même pas encore sauvés. Mbola Mbola Valérie. C'est-à-dire, on commence à t'enseigner des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu es embryon. Tu es foetus. Tu es dans le ventre. Tu n'as pas encore compris. On ne t'a pas encore sauvé. Comment peux-tu comprendre les choses qu'on ne t'a pas ? Que tu ne vis pas encore ? On commence à t'expliquer les choses d'un monde que tu ne connais pas. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et c'est pour cela qu'il y a un cafouillage dans ce domaine. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes croient que pour devenir riche, il faut attendre un temps qui va s'accomplir. Non. Regarde tout autour de toi. Regarde. Dieu nous a donné tellement d'aptitudes. Il nous a fait des dons incroyables que nous n'utilisons jamais. Nous n'utilisons jamais ces dons. Nous n'utilisons jamais ces capacités. Lorsque l'enfant naît donc maintenant, on sait qu'on l'a déjà sauvé. Ok, on a sauvé. Mais maintenant, après être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, on lui donne les rudiments. On lui donne maintenant les règles. On lui donne maintenant les secrets. On lui donne maintenant les stratégies pour réussir. Hé, 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 oncle. Ambole, Ambole, Ambole. Bonjour, oncle. Ambole, oncle. Donc, on lui donne maintenant les stratégies. On lui donne les stratégies. Les stratégies, c'est quoi ? C'est comme on a les coutumes, on a l'évangile, on a la parole. On a les motivations. On te dit, bon, voilà les règles que tu dois suivre. Si tu veux réussir, suis ces règles, ces marchés comme ça. Maintenant, tu es arrivé sur terre, voilà comment est-ce qu'on se comporte. Mais tu ne seras pas béni, mais tu es béni. Arrête de voir les choses dans le futur. Arrête de voir les choses dans le futur. Attends. Abraham n'a pas vu les choses dans le futur. Tous les peuples seront bénis en toi. Maintenant, Abraham n'existe plus. Ça veut dire que tous les peuples seront bénis en Abraham. Nous sommes bénis en Abraham. Nous sommes bénis en Abraham. Nous sommes bénis en Abraham. Tu es béni et non, tu seras béni. Je dis donc que le Dieu que nous servons est le Dieu qui a été avec ceux qui ont été dans le passé. Il est le Dieu qui est avec ceux qui sont dans le présent et il est le Dieu qui sera avec ceux qui seront dans le futur. Voilà comment tu peux mieux conjuguer. Ça veut dire que si tu ne conjugues pas avec Dieu aujourd'hui, non, l'époque après, ce ne sera plus toi qui pourras conjuguer avec lui. C'est les générations après toi qui pourront conjuguer avec lui. Abraham a parlé de Dieu. Nous ne parlons plus de moi. Je ne parle plus de Dieu d'Abraham aujourd'hui. Je parle de mon Dieu. Je parle de mon Dieu à moi parce qu'il est là. Pendant que lui se conjugue au présent, vous le conjuguez au passé ou alors vous le conjuguez au futur. Alors le Dieu qui a été avec Abraham. Non, le Dieu qui est avec moi. Le Dieu qui est avec moi. Mais maintenant, est-ce que tu es conscient de cet état de choses? Mais je crois que ce qui nous échappe, ce qui nous échappe et ce que nous oublions, c'est parce qu'en fait, nous prenons toujours la Bible en bloc et nous la vallons sans nous poser des questions. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Je dis bien que la Bible que nous lisons a été écrite en quelle année? Elle a été gratuite en quelle année? Les textes que nous avons, Abraham a parlé en quelle année? Les Jacob ont parlé en quelle année? Mais eux, ils parlaient d'un Dieu qui agissait à cette époque. Et ils leur faisaient des promesses pour leur descendance. À moins que certains parmi nous ne se considèrent pas comme étant la descendance d'Abraham ou alors descendant de Jacob ou descendant d'Isaac. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a dit que leurs descendants seront bénis en leur nom. Mais alors, si moi je suis descendant d'Abraham, ça veut dire que je suis béni. Mais non, pas que je serai béni. Parce qu'on me dit que c'est ma descendance. C'est-à-dire que ma descendance sera béni. Non, non, attends, attends, je suis même, il y a quelque chose qui, ça me cogne dans la tête là. Parce qu'en fait, en force de parler comme ça des choses que l'Esprit de Dieu m'envoie en ce moment, afin que je puisse te dire à toi, je puisse te dire à toi, en fait, tu as retardé tellement de choses dans ta vie. Tu as tellement retardé les choses dans ta vie. Pas tes déclarations, pas tes confessions. Oh, quand je serai comme ça là. Oui, moi aussi je serai comme ça. Tu es déjà, tu existes. Tu existes. Tu n'es pas un être qu'on va recréer. L'Esprit est déjà créé et accompli, il est là. Tu es créé et accompli déjà. Tu es créé et accompli déjà. Tu es un être parfait. Tu es un être parfait. S'il y avait à refaire, on refera la même chose, la même image. Je vais maintenant à toi de comprendre que je suis une image, je suis la représentation de la pensée de Dieu, telle qu'il voulait qu'elle soit. Telle qu'il voulait qu'elle soit. N'attends plus quelque chose. N'attends pas une force extérieure. N'attends une autre circonstance qui viendra changer ton quotidien. Non, bien aimé. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, crée ta bénédiction à partir de ce que tu as aujourd'hui. Et ce que tu crées aujourd'hui va créer des bénédictions lointaines qui viendront. Ça va t'ouvrir d'autres portes. Qu'est-ce que je dis pour qu'on se comprenne encore clair et bien enseigner? Je suis en train de dire ceci. Bien aimé, ce que tu as aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, exploite-le. Et ça va t'ouvrir des grandes portes pour que tu fasses encore, que tu fasses des grandes choses demain. C'est ça. Malheureusement, toi tu attends de faire des grandes choses demain alors que tu n'as pas encore commencé à parler de petites choses. Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as en main? J'imagine, je vais vous donner l'exemple, lorsque Moïse se retrouve devant Pharaon. Moïse imagine sûrement comme Dieu a dit que bon, tu vas combattre Pharaon, tu vas libérer mon peuple. Il imagine que peut-être Dieu allait créer peut-être un monde nouveau, allait créer les armes pour lui. Non! Dieu n'utilise que ce que Moïse avait à sa disposition. Qu'est-ce que Moïse avait à sa disposition? Je vois des femmes qui sont tellement belles. Je vois des garçons qui sont tellement intelligents. Je vois des filles qui sont intelligentes. Mais ton intelligence, est-ce que tu sais que tu peux l'utiliser pour faire et Seigneur Jésus? Oh mon Dieu! Nous parlons de Bill Gates aujourd'hui. Nous parlons de Zuckerberg. Nous parlons de... Je ne sais pas, vous connaissez tous ces gens. Vous, puisque nous les connaissons tous. Nous les connaissons tous. Nous parlons de Donald Trump aujourd'hui. Donald Trump, vous croyez qu'il est né président? Non! Il n'est pas né président. Mais il est parti. Tout part d'une idée. Tout part d'une idée. Tout part d'une pensée. Tout part de ton opinion, de ta façon de regarder les choses, de façon de composer, de façon de te dire je vais faire ceci et tu le fais. Vraiment, quand le temps de Dieu arrivera, quand le temps de Dieu arrivera, ça veut dire que tu n'as que de vivre le temps de Satan. C'est pour cela que les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais alors, et pourquoi nous chantons dans les églises tous les jours? Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Pourquoi nous chantons tout cela? Pourquoi on dit Dieu est l'alpha et l'oméga? Le début est la fin. Parfois on dit le début est la fin de toute chose. Ça veut dire que le début est la fin du temps. Ça veut dire qu'il est le commencement du temps et la fin du temps. Au milieu du temps, il est celui qui est là. Non, ma fille, calme-toi. Quand le temps de Dieu arrivera, quand le temps de Dieu, quand l'heure de Dieu arrivera, toutes ces choses changeront. Non. Voilà ce que tu dois comprendre. C'est que la petite chose que tu chéris aujourd'hui, que tu chéris, peut se transformer en une grande chose que tu vas chérir demain. et la petite chose que tu chéris aujourd'hui, peut se transformer en une grande chose que tu vas chérir demain. Malheureusement, tu ne chéris pas la petite chose que tu es aujourd'hui, mais tu chéris la grande chose que tu ne vois pas encore. Le bonheur ne consiste pas en ce que nous avons ou en la chose auxquelles nous aspirons. Mais le bonheur consiste à aimer et apprécier ce que nous avons à notre disposition et qui sera capable de nous amener dans une dispensation plus grande. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu as ? Je viens motiver quelqu'un. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui. Je viens te dire n'attends plus rien de qui que ce soit et n'attends plus quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Regarde au fond de toi. Place-toi devant la glace. Mets-toi devant un miroir. Observe-toi. Dis-toi. Oh Stevie, qu'est-ce que tu as ? Stevie, qu'est-ce que tu as ? Qui peut se vendre ? Qu'est-ce que tu as qui peut être acheté ? Stevie, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as que les hommes recherchent ? Qu'est-ce que tu as que les hommes recherchent ? Mais pendant que je parle comme ça, Rachel, tu as quelque chose que je veux acheter chez toi. Papa Sto Vivian, tu as quelque chose que je veux chez toi. Landry, tu as quelque chose que je veux chez toi. Cathy, tu as quelque chose que je veux chez toi. Et c'est comme ça tous les hommes sur la terre. Ce que j'ai, tu n'as pas. Et ce que toi, tu as, je ne l'ai pas. Et je veux ce que tu as. Je chéris ce que j'ai. Mais il faut vraiment que je découvre ce que j'ai que toi, tu n'as pas. Afin que je comprenne que, en réalité, c'est une source de bénédiction pour moi. C'est un moyen pour moi de grandir de partir du petit stade pour devenir un grand monsieur demain. De partir de ce petit commerçant pour devenir un industriel demain. Tu es béni. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes veulent souvent se contenter de cela. Et ils font des prières comme tu as béni Sarah. Tu veux te donner une raison. Une raison. Tu veux te donner une raison. Tu veux te donner une belle excuse. Une belle excuse pour attendre et ne rien faire. Non, il a béni Sarah à 90 ans. Et tu n'as pas encore combien? Il avait encore quel âge là? Non. Tu n'es pas Sarah. Je dis bien encore, tu n'es pas Sarah. Tu ne vis plus à l'époque de Sarah. Tu ne vis plus à l'époque d'Abraham. Tu ne vis plus à l'époque d'Isaac. Tu ne vis plus à l'époque de Joseph et tout ça. Tu vis à l'époque de Macron. Tu vis à l'époque de Paul Bia. Tu vis à l'époque de Donald Trump. Tu vis à l'époque de Poutine. Tu vis à l'époque d'Angela Merkel. C'est cette époque-là que tu vis. Et tu dois t'agapter au mouvement du moment. Tu dois t'agapter au mouvement du moment. L'économie est en train de courir. Internet est en train de courir. Les taux dans les bourses sont en train de monter. Et tu dois fonctionner avec cela. Arrête ta pensée ancienne. Tu veux toujours te référer à l'Ancien Testament. Même le Nouveau Testament, tu traverses. Tu ne veux jamais lire le Nouveau Testament. Bérémy, je veux te dire que le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament ne sont pas ton époque. Ne sont pas ton époque. Arrête de réagir comme une personne qui vit dans la... Je ne sais même pas. À l'âge de la pierre taillée. Tu n'es plus à l'âge de la pierre taillée. Tu n'es plus à l'âge de la pierre taillée. Non. Tu n'es plus à l'âge de la pierre taillée. Il faut contextualiser. Merci, Maman. Merci. Il faut contextualiser l'Évangile. Enlève l'Évangile sur le papier. Et pose cela maintenant sur un ordinateur. Un iPad. Pose ta vieille Bible. Pose ta vieille Bible. Pose ta vieille Bible. Suis un Mac Pro. Et Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Les fonctionnalités ont changé. Les fonctionnalités ont changé. Ça reste le même fond. Ça reste que celui qui a béni dans le passé. Et il a béni qui dans le passé ? Les hommes du passé. Peux te bénir aujourd'hui. Toi, personne du présent. Dans ton aujourd'hui. Dans ce présent simple. Il te bénit. Et il pourra bénir ceux qui viendront. Bien aimé, je ne peux pas travailler pour que Dieu me bénisse. Demain, je travaille pour que Dieu me bénisse. Si je meurs aujourd'hui, là. Attends, j'ai faim. Je prie. Seigneur, donne-moi à manger demain. Alors que j'ai faim, là. Non. C'est de la sorcellerie. C'est que je n'ai pas compris. C'est que je n'ai pas compris. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont des problèmes avec des pasteurs. On est pasteur angroïd. Parce qu'en fait, dans votre esprit, vous êtes encore tellement dans les films, les dix commandements. Vous voyez les dix commandements. Vous voyez Jésus de Nazareth. Mais il s'en a bien fait de reprendre la passion du Christ. Jusqu'à là, personne ne comprend le message. On veut toujours déniguer le message. On veut toujours amener les gens à considérer que c'est le film qui a été tourné dans les années 1960. C'est ce qui est la véritable image du Christ. Alors, mort de rire. Mort de rire, Gilles. Mort de rire. Mort de rire. Mort de rire. Vivez votre époque. Vivez votre époque. Combien de personnes m'ont ensuite dit, ah, ce n'est pas un pasteur. Quelqu'un m'a dit, tu es pasteur ou bien tu es yor. Je dis, s'il faut être avec les yor pour prêcher l'évangile, je ne deviens plus yor que dans l'époque parce que j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Hé. Je suis fâché contre la mentalité qui ne veut pas changer, maman. Papa, il y a une mentalité qui ne veut pas changer. Il y a une mentalité qui ne veut pas changer. On veut toujours nous ramener dans l'époque. Et vous voyez, les sociétés évoluent aujourd'hui. La société évolue tellement, même nos pensées devraient évoluer. Même notre façon de regarder l'évangile devait changer. Notre façon de prier devraient changer. Notre façon d'intercédier devraient changer. Mais, mais, je suis arrivé au niveau où je n'ai même pas envie de ressembler à un pasteur des années 2000. Non. Pour moi, je suis où le pasteur de l'année 2000, 2007 ou 2010, pour moi, est déjà passé et démodé. Je suis démodé. Mais regardez donc, moi je suis à l'époque, je suis à partir de 2010 en mon temps, 2017. Le pasteur qui veut me parler des années, il me dit, ah vraiment, le premier fait des années 1980, on fait ça. Il dit que mon frère, pardon, va, passe, 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 on a rien à se dire, passe, passe, va trouver les gens de ton époque. Va, 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 va. Ils vont te dire quoi ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qui se passe maintenant ? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de greurs. Il y a beaucoup de greurs dans l'église. MCB, MCB, Demain Béni. Il y a beaucoup de greurs. Il y a beaucoup de greurs dans l'église. Les gens sont gris dans l'église. Parce qu'ils ne comprennent rien à rien. Rien à rien. On dit, parce que j'ai porté mes lunettes, mes lunettes de soleil. Attends. Vous ne voyez pas qu'il fait chaud là ? Il fait chaud en France maintenant. Et vous voulez que je porte la tour, la soutane, une grosse cravate ? Non, non. Il fait chaud maintenant. Maintenant, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Non, tu n'as même pas compris l'évangile quand tu le dis. Tu n'as pas compris l'évangile quand tu le dis. Donc, parce que je prêche l'évangile, que je perds ces mesures avec lesquelles je dois lire la Bible. Je mets, je protège ma vue. Je porte mes vues. Et je porte, peu importe, je porte mes lunettes et je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Pendant que les sorciers sont en train de remplir Facebook, que moi je ne porte pas Facebook. Tu as dit que Facebook a été créé par les sorciers, par les vampires. Entre temps, il a un téléphone, un téléphone, un iPhone entre ses mains. Ce ne sont pas les sorciers qui ont créé iPhone. Bérémé, sortez de vos cavernes. Sortez des cavernes. Sortez des cavernes et arrêtez de croire que Dieu va vous bénir dans deux ans. Vraiment, je prie que Dieu te bénisse dans la semaine prochaine. Moi, je prie que Dieu te bénisse pendant que je suis en train de te parler. Je ne dis même pas, je ne sais pas, il est quelle heure au monde. Il est, il sera 13 heures dans 5 minutes. Je prie que Dieu te bénisse avant qu'il ne soit 13 heures. Je prie que Dieu te bénisse maintenant parce qu'il ne sait pas ce qui se passera à 13 heures. Je ne sais pas ce qui se passera à 14 heures. Que Dieu te bénisse maintenant afin que tu puisses passer 13 heures dans les très bonnes conditions. Je prie que Dieu te bénisse maintenant. Je ne dis pas demain, qu'il te bénisse maintenant. C'est ça Je dis je ramène ta bénédiction Si ta bénédiction était appelée à Si tu étais appelée à être béni dans 10 ans Je ramène ça Je dis je ramène Je demande autant de s'arrêter J'ordonne autant de s'arrêter Et je demande à cette bénédiction de partir du futur lointain Et de venir maintenant Parce que c'est maintenant que tu as besoin de cela C'est maintenant J'ai pressé dans une église Et les mamans commençaient à pleurer Je dis maman vous avez raison de pleurer Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire maintenant Vous avez tellement attendu que vous ne pouvez plus rien faire aujourd'hui Vous avez tellement attendu Bien aimé Imaginez vous une maman qui a 60 ans Qui a 60 ans Qui veut toujours mettre le rouge à lèvres Ça ne tient même plus Ça ne tient plus Ça va tenir comment Les lèvres sont derrière les rides Ça va tenir comment Ça ne peut plus tenir Si tu veux mettre le rouge à lèvres jeune fille C'est maintenant que tu dois mettre ce rouge à lèvres là Jeune fille Si tu veux conduire ta voiture C'est maintenant que tu dois conduire cette voiture Ce n'est pas quand tu auras 78 ans Ce sont tes petits-fils Qui vont se s'enjailler avec ta voiture Non Si tu dois être puissant C'est maintenant Ce n'est pas au fuite Tu seras ravieux Tu ne pourras pas jouer Attends Vous imaginez une mémé qui part à la piscine Une mémé qui part à la plage Une mémé qui part au sauna On est obligé de régler la température du sauna Parce que ta peau est tellement ridée Au point où On a peur que ta peau commence à tomber On est obligé de la régler Pour te permettre De prendre aussi du bon temps Mais non c'est dangereux Dieu me bénira Il va te bénir Si tu attends Il va te bénir dans 60 Dans 71 ans Si tu veux Il va te bénir dans 100 ans Moi je suis de ceux qui disent Mon Dieu me bénit là maintenant Ceux qui vont venir après Ils vont travailler aussi S'ils veulent qu'ils le bénissent à leur époque S'ils ont béni les gens dans le passé C'est leur problème Je ne veux même pas savoir Ce qu'il leur a donné Je me concentre à ce qu'il me donne Maintenant Et qui va impacter Ceux de ma génération Si ma génération est impactée Par l'évangile Et par la parole que Dieu m'a donnée Je suis sûr aussi Que eux A leur époque Ils pourront impacter les gens Ainsi de suite Bien-aimés Il est très important Il est très important De prendre conscience Et de savoir Que Dieu t'a tout donné là Pas qu'il te donnera C'est comme s'il avait oublié Quelque chose Lorsqu'il te créait Dieu n'a rien oublié Lorsqu'il nous créait Il n'a rien oublié Il nous a tout donné Il a tout déposé en nous Mais est-ce que nous sommes conscients Que nous avons cela Nous ne sommes pas conscients Evelyne bonjour Oh mon beau Cyril Bonjour Je sais que je te vois depuis Recevez Recevez L'évangile doit changer La façon de la voir doit changer Va changer Te dire Non Dieu fera Il fera quand ? Quand ? Quand ? Qu'est-ce qu'il a oublié Lorsqu'il me créait ? Qu'est-ce qu'il a oublié Lorsqu'il me créait ? Il n'a rien oublié Il m'a tout donné Il m'a tout donné Il a tout déposé en moi Je dois en faire usage Je dois utiliser Je dois exploiter cela Je dois déposer Je dois investir Avec ce que Dieu m'a donné Investir 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 Je dis des pasteurs Pour moi Un vieux pasteur Parce que Je vais vous dire aussi Quelque chose Ayez peur des vieux prophètes C'est des personnes Les vieux prophètes Sont toujours aigris C'est des gens Qui pour eux Ils connaissent déjà Dieu Ils connaissent déjà tout Il faut fuir l'esprit Des vieux prophètes Les vieux prophètes Tuent les jeunes Ils veulent étouffer La nouvelle génération Quand je parle Je ne vous demande pas De mépriser Les anciens Dans le ministère Non Je ne sais pas ce que je dis Je dis L'esprit qui anime Les vieux prophètes Ils font toujours référence Aux choses passées Ah non Vraiment Quand on construit Les églises Voilà comment on fait Je crois qu'il faut Qu'on construit comme ça Papa Ça a changé Ce n'est plus comme ça On ne construit plus Les églises comme ça On ne construit plus Maintenant L'église Ça se passe comme Je suis en train de vous faire Je prêche J'atteins 5 000 personnes 4, 14 000 personnes 1 million de personnes Mais quelle église Au moins peut rassembler 15 millions de personnes En une journée Ou Quel pasteur peut rassembler 15 millions de personnes Dans une maison Tu as bâti une grande maison Même si c'est tout un quartier Tu as bâti Tu vas atteindre comment Mais à partir de Facebook Tu peux le faire Contextualiser l'évangile Contextualiser l'évangile Tu es béni Tu ne seras pas béni Je dis Tu es béni Dis à quelqu'un Tu es béni Dis à quelqu'un Je suis béni Tape Je suis béni Sur l'écran Tape Je suis béni Fabuleuse Tu es béni Tu es béni Au nom de Jésus Tu es béni Au nom de Jésus Tu es béni Au nom de Jésus Je dis Tu es béni Au nom de Jésus Nella Tu es béni Au nom de Jésus Cyril Tu es béni Au nom de Jésus Rachel Tu es béni Au nom de Jésus Jébima Tu es béni Au nom de Jésus Hélène Tu es béni Tu es abondamment Elle abondamment Elle l'emba nous la parole Au point elle ajoute Elle est abondamment bénie Est-ce que tu es bénie au nom de Jésus Vous êtes bénie au nom de Jésus Et que personne ne vous fasse oublier cela Que personne enlève cela dans votre esprit Même si c'est le pasteur Même si je reviens aujourd'hui Tu seras béni Dis que pasteur Je m'accroche sur la parole que tu as dit Tu as dit Dieu se conjugue au présent Dieu se conjugue au présent pour le peuple présent Et il se conjugue au passé pour le peuple passé Il se conjuguera au futur pour le peuple du futur Il se conjugue au futur pour le peuple du futur Mais il se conjugue au présent pour nous qui sommes au présent Et c'est comme ça C'est comme ça On profite là maintenant Je veux manger Si je veux manger que ce soit maintenant Ce n'est pas demain Vraiment il faut que je... Seigneur donne-moi faire en sorte que demain je puisse manger ceci Mange ça aujourd'hui Tu veux construire Tu veux conduire un véhicule Seigneur c'est cette année-ci Il ne veut pas la faire que l'année dans 10 ans Non je ne serai plus en forme Je ne sais pas ce qui va se passer entre temps Je ne sais pas Je ne sais pas C'est pour cela que Dieu veille A ce que vous soyez d'abord sauvés Que vous sortez d'abord du sang maternel Quand tu sors du sang maternel Maintenant il te dit Maintenant qu'ils sont sauvés Il faut qu'ils parvennent à la connaissance de la vérité Comment connaître ? Pourquoi je vous ai fait venir même sur terre ? Pourquoi j'ai même fait de vous les enfants de Dieu ? Pourquoi j'ai même fait de vous mes enfants ? J'ai fait de vous mes enfants parce que j'avais un plan avec vous sur cette terre Dieu ne nous fait pas de ses enfants Pour qu'on vienne commencer à parler des choses du futur Non Dieu ne peut pas susciter des prophètes Dans cette génération Pour que les prophètes viennent parler des choses du futur Comment on peut se conclure dans l'évangile comme ça ? Comment on peut se conclure dans l'évangile ? Vous voyez que Dieu peut suiter les prophètes maintenant Donc après vous il n'y aura plus de prophètes quoi ? Non Chaque chose se fait à son temps Chaque chose se fait à son temps Ouais Maman je suis chaud Je suis chaud Je ne serai pas chaud Je suis chaud Je confirme Moi-même je sais que je suis chaud Je suis chaud Maman je suis chaud Je suis chaud Parce que Dieu m'a permis de faire comme ça Je n'ai pas travaillé pour ça Je n'ai pas fait autre Je suis chaud Comme ça là Et je suis convaincu d'une chose Que dans cette chaleur-ci Dieu veut faire quelque chose pour cette génération Il veut faire quelque chose pour cette génération C'est pour ça que je viens de te motiver Je viens de te dire que tu n'es pas le rebut de la société Non Tu n'es pas le dernier de la société Tu as une valeur Tu es une bénédiction pour ta génération Tu es une bénédiction pour ta famille Tu es une bénédiction même pour la nation qui t'accueille Tu ne peux pas savoir pour toi qui es en Suisse Pour toi qui es en Espagne L'Espagne est bénie à cause de toi La France est bénie à cause de ma présence dans cette nation Je dis ce quartier Saint-Germain en l'est Cette ville est bénie à cause de ma présence Paris est bénie parce que je suis là Et je suis convaincu d'une chose Pour ce que peu importe le lieu où je partirai Celui-là profitera de ma présence Parce que je suis un agent de changement Un agent de transformation Non seulement je transforme les vies Mais j'impacte même la nature J'impacte la nature J'impacte la nature Et ça c'est ce qui devrait t'animer C'est ce qui devrait t'animer C'est ce qui devrait t'animer Alors qu'on allait s'assoir Non non Les frères d'avant quand on marchait On marchait comme ça On s'habillait comme ça Un pasteur ne pas mettre une culotte Un pasteur ne pas mettre un short Un pasteur ne met pas les baskets Un pasteur ne met plus les sandales Le jour même que je mets les sandales Oh tu veux dire à marcher comme à l'époque de Jésus Le jour que je marche je mets la soutane Oh vraiment est-ce que la soutane est vraiment chrétienne Attends vous voulez même croire à faire Alors bénémer Avec ou sans soutane Je sais mon Dieu Je sais Dieu Je sais Dieu Et je suis fier de le servir Il dit que tu es béni Tu es béni Tu es béni A ton aspiration Tout ça à quoi toi tu vas aspirer Si tu aspires à quelque chose en ce moment Si tu as un projet Je vais vous raconter une histoire Afin que vous comprenez Bien aimé ce qui se passe Quand je dis aux gens Qu'il y a des bénédictions Qui sont programmées Dans un futur lointain Pour certains parmi nous Mais vous pouvez les appeler Vous pouvez les appeler Pour cette époque Voilà ce qui se passe Avec les disciples Je vais un peu vous enseigner Souffrez que je vous enseigne Pour cinq minutes Ce qui se passe Afin que vous comprenez Comment est-ce que les choses Peuvent changer Comment est-ce que L'optitude peut changer Peut amener Dieu Pour booster Dieu A ramener les choses lointaines En ce moment Voilà ce qui se passe Jésus pendant qu'il marche Avec ses disciples Il leur dit ceci Avant 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 Il leur dit ceci Avant l'ascension Avant même sa mort Il leur parle Et il leur dit Il est avantageux Pour vous Que je m'en aille vers le Père Quand je m'en serai Allez Je prierai le Père Afin qu'il vous envoie Un consolateur L'esprit de vérité Qui vous enseignera Sur toutes choses Pur Pur évangile Évangile propre Les disciples sont fiers Et enfin On ne sera pas seul Donc même si le type S'y part On ne sera pas seul Il nous envoie quand même Quelque chose Mais quelque chose se passe Jésus-Christ est arrêté Pendant que Jésus-Christ est arrêté Et crucifié Les disciples sont recherchés Pour être mis à mort Eux aussi Et Ça veut dire qu'il y a un problème Le consolataire Que le maître nous a promis S'il n'arrive pas maintenant C'est que sur Ces juifs-ci Les romains vont nous attraper On va nous abattre Or Nous avons l'intention De prêcher avec puissance Nous avons l'intention De prêcher avec force Nous avons l'intention De prêcher avec vigueur L'évangile Et dire que Christ Est réellement le fils de Dieu Mais quelque chose nous manque Nous sommes obligés De nous cacher Parce que On est seul Alors lorsque Jésus-Christ Apparaît aux disciples Pendant qu'ils sont Cachés dans la chambre Pendant qu'ils sont cachés Jésus leur apparaît Après sa mort À la résurrection Il leur apparaît Il leur dit La paix soit avec vous Lorsque les disciples Voyent y regarder Jésus Ils le reconnaissent bien Mais comment peuvent-ils Être en paix Ils ne sont pas en paix Ils ne sont pas en paix Parce qu'ils se disent Comment est-ce qu'on peut être en paix Tu n'es plus avec nous Au dehors On nous cherche La seule personne Qui était capable De nous protéger C'était toi On ne peut plus On ne peut plus être à l'aise On ne peut plus avoir de paix Jésus leur dit Une seconde fois La paix soit avec vous Pour ceux qui aiment fouiller les évangiles Pour aller en livre De Jean chapitre 19 Ou Jean chapitre 20 Vous allez voir tout cela Alors il a dit Une seconde fois La paix soit avec vous Jusque là Les disciples ne sont pas convaincus Mais bien aimé Jésus même s'est rendu compte Qu'il y avait quelque chose Qui manquait aux disciples Et il a dit Recevez le Saint-Esprit Et il souffle sur eux Recevez le Saint-Esprit Bien aimé Imaginez C'est parce que Quand il a compris C'est que le pasteur Que je suis en train de vous dire C'est que le pasteur Que je suis en train de vous dire C'est que le pasteur Je ne sais pas Appelez moi comme vous voulez C'est que je suis en train de vous dire Mais je suis en train de changer Ta mentalité Afin que tu comprennes Ce que Dieu t'a promis Comment on t'a dit Dieu t'a promis Même s'il t'a promis Je ne sais pas Combien de temps Est-ce qu'il t'a promis Peut-être dans mille ans Dans cinq mille ans Mais je te dis Que ce qui t'a promis Dans cinq mille ans Tu peux le ramener A ce jour-ci Alors les disciples Jésus va le dire Recevez le Saint-Esprit Il va souffler sur eux Et il dit Recevez le Saint-Esprit Hé Jésus Mais tu as dit C'est quand tu partiras Vers le Père Que tu vas prier Le Père Qui nous envoie un consolateur Mais ça veut dire Qu'il y a un problème Jésus Tu n'as pas besoin D'aller vers le Père Pour nous envoyer Le consolateur La chose que tu avais promis Et qu'on savait Que tu allais faire Quand tu serais arrivé Vers le Père Tu l'as fait maintenant Il y a quelque chose Qui se pose Soit Soit Il n'y a pas un Père Soit Tu es capable De ramener Les choses lointaines Au présent Soit alors On ne t'a même pas compris On ne sait même pas Avec qui nous sommes depuis Parce qu'en réalité C'est qui se passe Les disciples Se sont posés des questions Ok La Bible nous dit Que L'annonce De la naissance De Jésus Qui avait été faite Par Par le prophète Esaïe Elle a été faite 400 ans Avant la naissance De Christ 400 ans Avant la naissance De Christ Disons 360 Ou 400 Bref 400 ans Avant la naissance De Christ Si elle est faite 400 ans Si la prophétie Avait été faite 400 ans Et que Pour que Jésus Vienne sur terre Il a fallu Que les hommes Attendent 400 ans Ok Il n'y a pas de problème Ça veut dire que S'il va falloir Attendre que Jésus Reparte chez son Père Et qu'il Arrive Son Père Il négociait Avec son Père Et que son Père Envoie maintenant Le Saint Esprit On risque d'attendre longtemps Pourquoi ? Parce que Lorsque tu fais une direction Je prends un point A Pour un point B Je prends Si on me dit Que Bordeaux On me dit Bordeaux Paris On me dit 500 kilomètres Je prends comme ça 500 kilomètres Je ne connais pas Je ne connais pas Je ne suis pas allé Regarder sur Google Ceux qui veulent regarder Pour regarder On me dit 500 kilomètres Bordeaux Paris Bordeaux Paris 500 kilomètres Ça veut dire que Paris Bordeaux C'est aussi 500 kilomètres Ça ne change pas La distance ne changera pas S'il faut mettre 3 heures de temps Pour dire Bordeaux Paris Et Paris Ça veut dire que C'est les mêmes 3 heures de temps Qu'on mettra aussi Paris Bordeaux Ça veut dire que Si Jésus a mis 400 ans De l'annonce De l'annonce A son arrivée Sûter Il a fait 400 ans Ça veut dire que Pour qu'il reparte Encore au ciel La distance Terre-Ciel Ciel-Terre C'est 400 ans Et maintenant La distance Terre-Ciel Sera aussi de 400 ans Soit si vous me faites comprendre Ciel-Terre 400 ans Terre-Ciel Sera aussi Égale à 400 ans Ça veut dire qu'on devra attendre Et le tout n'est même pas Qu'il arrive Mais le tout Il prira le Père Il va prier le Père Il va prier le Père Prier ne veut pas dire Quand on prie On n'est pas obligé D'exaucer Dieu n'est pas obligé Il n'est pas obligé D'exaucer Jésus peut arriver Il le prie Il va prier le Père Et le Père dit Non Vraiment Ils n'ont pas besoin De ça Ils n'ont pas besoin De ça Ils n'ont pas besoin Du consolateur Donc je n'envoie rien Ou alors Dieu peut dire Ok d'accord J'ai compris Maintenant Il prend du temps Avant d'envoyer Et le temps Que le Saint-Esprit Prendra encore Du ciel Pour arriver encore Sur la terre Il devra encore Faire 400 ans Parce que c'est le même Cragé que les deux On fait Le fils a fait le même Cragé en 400 ans Le Saint-Esprit Réostit le même Cragé en 400 ans Ça veut dire Que les disciples Ont dit zéro Ça veut dire Il va falloir Que nous attendons Au moins 1200 ans Ici On ne peut plus attendre Vaut mieux On manifeste Vaut mieux On manifeste Notre mécontentement Et qu'on dise On ne veut plus Attendre On ne peut plus Attendre Nous on veut ça Là maintenant Là Et Jésus leur a prouvé Qu'en réalité Depuis je vous dis Que celui qui a vu Le Père m'a vu Celui qui a vu Le fils a vu le Père Je vais vous amener A comprendre Que le Père Et moi Il n'y a pas un Père Que je dois aller consulter Les choses que vous croyez Que le Père fera Moi aussi Je peux les faire maintenant Et pour vous le prouver Alors Le Saint-Esprit Que je vous ai promis Pour un avenir lointain Je vous le donne maintenant Là Et il aura donné Le Saint-Esprit Mais ceux qui ont voulu Attendre le jour De la Pentecôte Ont attendu Mais les disciples Ils ont eu Ces disciples là Ils ont eu Le Saint-Esprit Avant la Pentecôte Et Saint-Esprit de Dieu Il y a donc Ceux qui décident D'attendre Et ceux qui décident De provoquer Je veux que tu sois De ceux qui décident De provoquer Je veux que tu sois De ceux qui provoquent Je disais à quelqu'un Beaucoup de personnes Attendent Quand le réveil Arrivera en Afrique Quand le réveil Arrivera dans cette nation Vous allez voir Les choses vont changer Quand le réveil arrivera Il y a ceux qui le matin Programment leur réveil Parce qu'ils veulent Provoquer le réveil Et il y a d'autres Qui disent C'est quand le jour Va se lever Je saurai Qu'il fait des ajouts Alors je vais me lever Bien aimé Certains programment le réveil Certains provoquent le réveil Pendant que d'autres l'attendent Je veux pas que tu sois De ceux qui attendent le réveil Mais je veux que tu sois Ce qui provoque le réveil Provoque le réveil Avec les instruments Que tu as en main Bien aimé Parfois Tu vois quelqu'un Dans une maison Il n'a pas le réveil Et les chroniques T'as dit Il n'a pas de téléphone Il n'a pas un réveil même Une montre Une horloge Il n'a pas d'horloge Mais qu'est-ce qu'il fait Bien aimé Il va utiliser un instrument Dans la maison Il va utiliser quelque chose Dans la maison Qui va faire un bruit Et à ce bruit là Il saura que c'est l'heure A laquelle il va se lever Bien aimé Utilise ce que tu as Tout autour de toi Pour provoquer ton réveil Le réveil de tes richesses Le réveil de tes bénédictions Le réveil de ton mariage Le réveil de ta conscience Le réveil Je ne sais pas de quoi Le réveil dans tous les domaines Utilise cela Utilise cela Utilise cela Utilise cela Provoque le réveil Sois de ceux qui provoquent le réveil Ne sois pas de ceux qui attendent le réveil Je dis Les disciples ce jour là Ces disciples là Ont reçu le Saint-Esprit Certains ont reçu le Saint-Esprit là Mais ceux qui n'ont pas voulu Qui ne se sont pas inquiétés De ces choses De ce qui se passe à l'extérieur Bien aimé Ils ont attendu Ils ont dit que nous On aura le jour de la Pentecôte Ben oui Ils auront le jour de la Pentecôte Ce n'est pas interdit C'est une personne qui veut dire Ok d'accord Moi j'attends quand tu vas me bénir Ce qui est suivi Il te bénira son temps Mais je te rappelle encore Que Milan pour nous C'est comme un jour Ça vaut un jour pour Dieu Milan Pour nous là Milan Ça veut dire que Entre toi et moi On n'a même pas encore Des secondes devant Dieu Nombre On n'a même pas encore Des secondes devant Dieu Et tu es prêt à attendre Attendre jusqu'à quand Attendre qu'on va t'imposer les mains Pour recevoir quelque chose Les chrétiens On attend qu'on nous impose les mains On va m'imposer les mains Alors je vais Vraiment Il faut qu'on me donne l'onction Donne-moi l'onction Qui est dans ta vie L'onction qui est dans la vie de qui ? Ouais man Bonjour L'onction qui est dans la vie de qui ? L'onction qui est dans la vie de qui ? Non ? Comment tu vas mon frère ? Je vais très bien Je vais très bien Et toi ? Bonjour Qu'on ne te donnera pas Autre chose que ce que tu as déjà Non ? Dieu utilise ce qu'il a déposé en toi Et c'est toi qui peux amener Dieu à utiliser ce qu'il a déposé en toi Il ne s'impose pas Alors je dis à quelqu'un Je dis tu es béni Je ne dis pas à quelqu'un Tu seras béni Je dis tu es béni Pas que tu seras béni Tu es béni Tu ne seras pas béni Tu es béni Arrêtez de dire Dieu me bénira Dieu t'a déjà béni Dieu t'a déjà béni Dieu m'a déjà béni Dieu m'a béni Je n'attends pas une autre bénédiction Mais j'attends fructifier ma bénédiction Il y a une différence entre attendre Entre attendre et fructifier ce qu'on a déjà Un jour, un jour Un jour, un jour Là ça n'a pas arrivé même dans Milan On va dire ça à titre posthume À titre posthume À titre posthume Moi je dis ça au gouvernement Les autres là Si je me ne venais pas avec un truc À titre posthume Je ne venais pas avec un truc À titre posthume Sinon, quelqu'un va vous poursuivre Je ne venais pas avec un truc À titre posthume Si vous voulez me donner ça De mon vivant Je jouis de cela À titre posthume On vient avec une grosse On vient avec l'étoile Je ne sais même pas l'étoile de quoi On vient avec une grosse médaille À titre posthume Les gens sont là Ils sont vivants Vous leur donnez Ce qu'ils méritent Et vous aussi Vous ne recramez pas Ce que vous voulez À titre posthume On fait comme à titre posthume Vous voulons nous les gens Quand ils sont déjà morts Il y a quoi ? Quel rapport entre les vivants Et les morts Quand vous venez nous là C'est pour qui ? C'est pour ceux qui ne restent pas Pour moi Et aussi vont Dis ce qu'il reste Quand il reste mange Le genre d'achat Il dit Dieu nous a béni La Dieu t'a béni Regarde Travaille-toi Déjà a béni Non Si tu veux me béni Si tu veux me faire Si tu veux me faire Du bio-pasteur Que je suis là Maintenant Pardon Fais ça maintenant N'attends pas demain N'attends pas dans dix ans Si tu veux faire quelque chose Pour le pasteur Bien pour quelqu'un Là C'est maintenant qu'il faut le faire N'attends pas quand il sera Couché à l'hôpital Bien quand il Non Bien aimé Donc voilà la parole Que moi je voulais vous donner Ce jour Voilà le message Que je voulais vous donner ce jour Je vais marcher Voilà le message Que je voulais vous donner ce jour Et je voulais vous dire Vous n'êtes pas n'importe qui N'attendez pas une autre bénédiction Que ce que vous avez déjà Dieu vous a déjà béni Et il y a abondamment béni Vous allez à béni Vous êtes béni Il n'y a plus rien à attendre Il n'y a plus rien à attendre Il n'y a plus rien à regarder A gauche et à droite Et dire Quand je serai béni Quand Dieu me fera du bien Il t'a déjà fait du bien Mais est-ce que tu es conscient Que Dieu t'a déjà fait du bien Est-ce que tu es conscient Profitez de parler avec moi Est-ce que tu es déjà Est-ce que tu es conscient Que Dieu t'a béni Est-ce que tu es conscient Ton inconscience fait en sorte que Les gens continuent à te cremer dans la boue Tu accroches, je te regarde Mon oncle fera ceci pour moi Ma tante va me faire ceci Merci pour le message Confirmation Reste béni Merci 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 C'est moi qui vous remercie C'est moi qui vous remercie Je dis Nous sommes en train de bâtir Une armée pour la gloire de Dieu Une armée pour la gloire de Dieu La Bible dit que les fils de Dieu La création tout entière attend Avec un Adam désir La révélation des fils de Dieu La création tout entière Quand on dit création tout entière On ne voit pas seulement les hommes Même les chiens attendent Que tu te révèles Il y a un chien qui est quelque part Il attend Qu'on le nourrisse d'une manière extraordinaire Je vous assure Je vous assure Il y a des véhicules ici dehors Un gros christien roule dans Le véhicule se plaint Regarde moi le buveur de sang Qui me conduit ici Mais il y a une bague en or quelque part Elle est entre les mains d'une fille Qui pratique la sorcerie Le vampirisme à un niveau La bague se plaint Regarde comment j'ai fait pour atterrir Sur le doigt de la femme Une pierre précieuse Ceci est la création Parce que Dieu n'a pas créé Seulement n'a pas créé que les hommes Il y a un bois Un bois Un meuble dans un bois Prêché en ébel Qui se trouve dans la maison D'un franc maçon Et le meuble se plaint Je suis même chez qui comme ça là Je devais être chez un pont Une pentecôtise Un pont Quelqu'un qui prie le matin Pour que le créateur Nous arrose tous les jours Et là il se plaint Mais qu'est-ce que je fais même ici Qui m'a amené ici Qui m'a amené Parce qu'il dit que L'homme l'a soumis à la vanité L'homme l'a soumis à la vanité Un chien se plaint Attendez Un chien se plaint Et le chien dit J'ai fait comment Pour me retrouver à la maison De ce monsieur-ci Est-ce que je suis appelé A coucher avec les hommes Est-ce que je suis appelé A coucher avec les hommes C'est-à-dire l'homme l'a soumis A la vanité Pas de son propre gré Il ne voulait pas Il ne voulait pas Il prie Que tu prennes conscience Il dit Eh au moins Si je suis dans la maison D'un enfant de Dieu Si je suis dans la maison D'un véritable fils de Dieu Je serais bien créé On ne coucherait pas avec moi Il prie Je dis il prie Tu es abondamment béni maman Tu es béni Tu es béni maman Tu es béni Tu es béni abondamment Monsieur je suis béni de vous avoir Je suis béni de vous avoir Partagez au maximum Si ça peut bénir d'autres personnes On partage Max On partage Je vous assure Que le monde nous attend Et le monde Quand le dit Le monde nous attend Pas à l'église Le monde nous attend Pas dans l'église Tu es un message Oui Tu connais déjà Va prouver ça Dans les assemblées Sois député Dans l'Assemblée nationale Quelque part Va démontrer aux gens Que tu es intelligent Et que tu es rempli de sagesse C'est là-bas que le monde t'attend Va dans les laboratoires Et va montrer que tu es rempli de sagesse Et de connaissance C'est là-bas qu'on t'attend Et voilà alors ma fille qui est arrivée C'est comme ça Le monde t'attend Je dis le monde t'attend Ma fille dit que tu es béni Je dis que Toi là Tu as Une obligation Une obligation Obligation Je vais même m'amuser avec toi Tu as une obligation Une obligation de réussir Une obligation de réussir Je ne parle pas du passé Je ne parle pas du présent Et c'est pour cela que On exploite tout ce que Dieu t'a donné Afin de pouvoir imposer L'empreinte de Dieu dans le monde Obligation là De réussir Obligation de réussir Obligation de réussir Il faut attendre Non c'est quand j'aurai ceci Que je vais faire C'est quand j'aurai ceci Moi aussi je vais commencer Commence maintenant Avec ce que tu as Qu'est-ce que tu as Mon ami Qu'est-ce que tu as Commence Commence On t'a longtemps endormi On t'a endormi On te dit tu ne peux pas Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux Je vous ai trop dit des choses Même depuis que j'ai commencé A parler là J'ai trop parlé Vous pouvez Vous pouvez Vous pouvez Bien aimé Quand j'ai commencé L'affaire Si les gens disaient Qu'est-ce qu'ils veulent même Il fait l'église en ligne Comment ils peuvent faire Il ne peut pas comprendre Et c'est vrai aussi Tant que tu n'as pas la révélation Tu ne peux pas comprendre Certaines choses Là je t'ai dit aujourd'hui Observe bien ce que je t'ai dit On se comprend Observe Rosinette Comment tu vas Permets Attaquez Avec ce que vous avez à main Provoquez la nature Amenez la nature A comprendre que Les véritables fils de Dieu sont là Je vous assure Qu'il y a des bénédictions Ici-bas Il y a des choses Ici-bas Qui se plaignent De se retrouver Entraînement Des sorciers Des rosicruciens Des marabouts Et tout ça Se plaignent Il dit que non Attends J'ai fait comment Je dis même Le serpent se plaint J'ai fait comment Pour le type Pour que je me retrouve Dans la maison Le type Il me malgrète Il me pousse A faire des choses Même contre ma volonté Vous croyez Quand le serpent Part en brousse Tout ça Il vient Améter Dans le Wessel Quelqu'un Non Vous croyez Que le lion Part de la brousse Et il vient Améter Dans la maison Quelqu'un Et on lui dit Et il commence Maintenant à troubler D'autres Non C'est quelqu'un Qui l'amène A le faire C'est quelqu'un Qui le pousse A le faire L'homme A tellement Perverti Ses propres voies Qui se rencontrent Que devant Dieu Il ne peut plus rien faire Il est obligé D'amener D'amener Toutes les autres créatures A désobéir à Dieu Alors cette créature Pleure Elle pleure Pardon Est-ce que Les véritables Enfants De Dieu Sont même là Ils font quoi Ils dorment Pourquoi Ils ne veulent pas Me libérer De cet endroit Mais sachez Quelle dérivance Qu'on peut faire Dans cette maison On chasse Un totem Le totem Même prie Quand on le chasse Mais en fait Il est tellement lié Il est tellement lié A la personne Qu'il a envoyé Qu'il ne sait pas Comment lui-même Se défait Sans défait Il est obligé De rester là Et quand tu as prié Dans une telle maison Il est là Vraiment Il est là Il souhaiterait Être libéré Il souhaiterait Être libéré Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Tout ce que tu veux, tu es l'être le plus béni qui soit. Tu es l'être le plus béni. Tu es béni. Profitez. Profitez de la grâce que Dieu a déposée dans votre vie. Profitez. Je marche un peu. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on arrête de croire en l'évangile du passé ou en l'évangile du futur et qu'on néglige le présent. Si notre Dieu se conjugue donc au présent, si notre Dieu dit je suis celui qui est, il faut que tu comprennes que ta bénédiction doit se conjuguer au présent. C'est aujourd'hui là. Nous sommes lundi. Cherche la bénédiction de lundi et non celle de mardi. Celle de mardi arrivera. Quand tu arriveras mardi, tu prieras pour mardi. Et tu vas tellement être béni aujourd'hui que tu auras de quoi manger même demain. Et c'est comme ça. Tu auras l'argent pour aujourd'hui lundi et tu auras l'argent pour demain mardi. Quand mardi arrive, mardi va préparer même mercredi une fois. C'est comme ça. Je vois les gens faire les projets de décembre. Projet de décembre. Je vais acheter une robe en décembre qui sera vraiment comme ça là. Et aujourd'hui, tu es nu. Donc tu peux faire marcher nuit aujourd'hui pour acheter la robe de décembre. Non, vraiment. J'ai vu un truc là. Vraiment, j'ai vu un truc là. Je vais prendre ça pour le... En 2018. 2018 que je vais faire ça. Ah, 2018. Et 2017. Tu meurs en 2017. Tu fais comment? Tu fais comment là? Tu fais comment? Tu fais comment? Un jour, pendant qu'elle cause avec ma femme. En cause. Excusez-moi de vous dire ça. Si elle est là, elle ne va pas aimer que je... Elle me dit. Moi, je prends ma douche. Je me parfume et tout. Je mets une chemise. Et je me mets à saur au salon. Je commence à visionner. Hé, mes chéris. Tu prends tout ça? Tu t'es habillé comme ça là? Tu te parfumes pour être à saur au salon? Hé, tes chemises, tes chemises que tu dois à l'eau? Tu dois sortir avec. Tu dois sortir avec. Tu restes avec à la maison. Il dit. Ah bon? Sortir avec. Donc, j'ai les chemises de dimanche, les chemises de samedi. J'ai les chemises qu'il reste avec à la maison. Je me dis. Toutes mes chemises. Bien, il n'y a pas de chemises de maison. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas l'histoire là. Ça me pique. Je mets à saur au salon. Je mets le costume. Ce sont mes habits, non? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé pour dire que le seul moment où les hommes auront à décider de ce que je dois porter, c'est quand elles se recouchées, je ne pourrai plus respirer. Ouais, je ne pourrai plus décider de mes mouvements. C'est là, ils vont dire qu'elles vont aller mettre un truc noir, blanc. Et j'ai comme l'impression même que si vous me mettez un truc que je ne veux pas apprécier, ce jour là, je peux me lever seulement pour un instant. J'ai giflé quelqu'un et me recouché, dit que vraiment, vous m'habillez quoi comme ça. Même quand j'étais de mon vivant, je m'habillais comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est la chaussure pour l'église. Ça, c'est la chaussure pour aller en boîte. Ça, c'est la chaussure quand je pars au restaurant bien-aimé. Partout. Partout. Même quand je partais jouer au basket quand j'étais au pays, quand je partais jouer au baseball quand j'étais au pays, j'arrivais quand, quand, je me changeais comme un pro. Comme un pro, quand je me changeais, je me disais, waouh, les gars, tu es arrivé aux Etats-Unis avant de venir ici. Toi, tu as eu à jouer au baseball avant, nous, je dis zéro. Je n'ai pas. J'ai été retenu. Je vous assure, la première fois que j'ai fait la formation, j'ai fait l'équipe nationale de baseball au Cameroun. Je n'avais pas encore fait six mois dans le baseball. Or, les gars qui avaient déjà fait, or, les gars qui avaient déjà fait sept ans dans le baseball n'étaient pas retenus. Pourquoi j'avais le charisme ? Le charisme. Le charisme. Tu arrives quelque part, tu es bizarre. Tu connais qui tu vas rencontrer en route quand tu pars, même quand tu pars chez les bébés. Lise tes cheveux. Lise tes cheveux. Lise tes cheveux. Et je dis à ceux qui postent les vilaines photos sur Facebook, arrêtez de poster les vilaines photos sur Facebook. Tu connais combien de personnes te regardent quand tu postes une photo sur Facebook ? Postez-moi les cancans photos. Postez-moi les cancans photos. Quand on dit que vous faites le mensonge et tout, j'accepte ça. Postez les cancans photos. Même quand vous regardez la télévision, là, bien aimé. Avant qu'une émission ne soit diffusée à la télévision, bien aimé. On a déjà fait le cri des images qui sont bonnes et qui sont mauvaises. On bala, on coupe, on coupe, on évacue, on évacue, on garde ce qui est bon parce qu'on veut que les hommes ne retiennent que ce qui est bon. C'est quoi quand tu pars faire une photo où tu manges le maïs, tu fumes, tu envoies. Tu fais une photo où tu n'as que de faire des choses bizarres, tu envoies sur Facebook. Donc vous voulez que j'en garde ce manque de vous ce qui est mauvais ? Tu fais une vidéo, tu fais seulement les sales rues de Paris, les sales rues de... Non. Tu choisis un coin comme ça, là, attendez, je vous montre. Tu choisis les bons coins. Mais c'est maintenant, là, c'est maintenant. C'est maintenant. Laisse tes cheveux. Tu lisses tes cheveux. Tu fais un bon truc. Tu mets un parfum. Le parfum que tu veux mettre, béni. Mais achète-toi ce parfum, là. Quand tu vas quelque part, tu entres. On sait, ah, la fessie. On te retourne. On se retourne comme ça. Coyez que quoi ? Oh là là. Moi, je vous en prie. Arrêtez de nous faire voir les choses qui sont bizarres sur le net. Arrêtez de nous faire croire que ces deux manques... Et puis, le temps de Dieu arrivera. Vraiment, moi, je vous souviens les belles photos. Ce n'est pas une affaire de belles photos, bien le temps de Dieu. C'est que, en fait, dans ta tête, là, dans ta tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas une affaire d'appareil. Même le téléphone que tu as, le vieux téléphone que tu as, peut faire une très bonne photo. Il suffit de bien te positionner au soleil. Regardez la différence. Vous faites voir quelque chose. Regardez. Là, c'est clair, n'est-ce pas ? Si je me place comme ça, c'est sombre, n'est-ce pas ? Vous voyez ? C'est ça. Mauvaise positionnement sur le soleil. En fait, je suis en contre-jour. Quand je suis comme ça, je suis en contre-jour. C'est pour ça que l'image est sombre. Quand tu te filmes, si tu prends ton téléphone, tu veux faire une photo. Leur de mettre comme ça, ne te mets pas comme ça. Dans ce sens-ci. Mets-toi plutôt comme ça. Tu vois, là, l'image est claire. Et tu peux encore l'améliorer. Tu vois ? Mais ça dépend maintenant des fonds que tu as. Il y a des gens qui se filment avec des tenues arc-en-ciel. Le rouge, le vert, le jaune, le bleu, le machin. Toutes les couleurs sont rassemblées sur une même photo. Parce qu'on a dit qu'on aime les couleurs. Non ? Bien-aimé. Il y a tout ça. Ça compte. Ça compte. Et les gens vous détestent à cause de ces petites choses. On ne connaissait pas vous valoriser. Vous ne connaissez pas valoriser votre image vous-même. Parfois, je vois des filles qui sont tellement belles. Mais les photos qu'elles mettent parfois. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe même ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on ne compte pas. Et on dit, quand je serai béni ? Quand je serai béni ? C'est Dieu qui vient d'agencer les couleurs pour toi. C'est Dieu qui vient d'agencer les couleurs pour toi ? C'est Dieu qui vient d'agencer que dans le soleil, il a placé toi bien pour faire ton selfie ? Non. Est-ce que je ne suis pas beau là ? C'est comme ça. C'est propre. Nickel. C'est comme ça. Petit parfum propre. Mais l'évangile, ce n'est plus Abraham. Ou attendez, regardez un peu. Attendez, je vous fais un peu. Je vous fais voir quelque chose. Regardez. Vous allez me dire, si vous avez vu l'âne passé ici, vous avez vu l'âne. Si vous voyez l'âne, vous me dites. Celui qui voit l'âne passé me dit. Regardez. Regardez. Vous avez vu un âne passé ici, là. Un âne passé. Regardez. Aucun âne n'est attaché ici. Aucun âne. Il n'y a pas d'âne. Il n'y a pas les ânes ici. On va au parking. Vous voyez, quand vous voyez le parking comme ça, ce n'est pas le parking pour Anne. Ce n'est pas le parking pour Anne. Ou bien pour les chevaux. Il n'y a pas les chevaux ici. Il n'y a pas le parking pour Anne. Voilà. Voilà une femme qui cravesse avec sa voiture. Voilà. Voilà. Non, non, vraiment. Vraiment. Jésus a dit. Il a dit de m'attacher, de détacher l'agneau. De donner l'anon parce que j'aurais besoin de cela pour aller à Jérusalem. Tu as vu Jérusalem ici. Tu parles de Jérusalem, tu as une planète homme qui... Tu as une planète Paris, tu parles de Jérusalem. Tu veux que ce qui s'est passé à Jérusalem se passe à France. Ce qui s'est passé à Jérusalem, ce qui s'est passé à Jérusalem se passe en Turquie. Ce qui s'est passé à Jérusalem, bien aimé. Mais vivez l'évangile dans votre temps et dans le circonstance dans lequel vous vivez. Voilà, Stéphane. Vous avez vu l'âme. Je voulais vous faire voir si vous avez vu l'âme passé. Contextualisez l'évangile. Contextualisez l'évangile. Et c'est ceux qui sont restés dans l'évangile, dans le passé. Ceux qui vivent dans le passé, qui ne vivent pas à leur présent. Qui sont toujours en train de prendre ceux qui prospèrent en haine. Ou alors ceux qui poussent les autres à être prospères en haine. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris. Attends. Donc vous imaginez un passé qui arrive au culte, il est sur l'âme. Il est sur l'âme parce qu'il part prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il est sur l'âme. Laissez-nous les choses là, franchement. Laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Béné, mais tu es béni. Tu ne seras pas béni, mais tu es béni. Maintenant, tout va dépendre de toi. Si tu veux que ton passé arrive à l'église avec l'âme, je suis là, non. Fais acheter l'âme, tu lui donnes. Ils ne viennent pas faire des choses là, chez moi, dans mon église. Ils étaient chassés même d'abord. Ils étaient chassés. L'âme est fait pour être mangé aujourd'hui. Et les hommes où ils mangent, ils montrent sur les ânes. S'ils peuvent faire ça là-bas, qu'ils le fassent. Ici, en France, il n'y a pas les ânes. Il n'y a pas les ânes ici. Regardez. Là, comment tout est beau. Ils ne viennent pas à les ânes. Que c'est moi qui amène l'âme dans le pays d'Otrui. Pardon. Vous voulez là qu'on me rapatrie, mes frères. Donc, voilà autant de choses que nous devons comprendre. C'est que l'évangile doit être contextualisé. Et tant qu'on ne le fait pas bien, on aura des problèmes. Tant qu'on ne le fait pas, on aura des problèmes. Et tant qu'on continue à regarder que Jésus, c'est une affaire du futur. C'est une affaire du futur et c'est du passé. Vraiment. Non, on aura des problèmes. On aura des problèmes. L'évangile, c'est maintenant. Les petits blancs qui sont que des rires, parce que je bavale en pleine rue. Bien aimé. T'es comme ça. Soyez fous de Jésus et fiers de ce que vous faites. T'es comme ça. Lequel va se placer ? Vous m'en racontez de moi pour me dire que mes mamans, monsieur, vous bavalez. Non, parce que ce que je vous dis est digne. C'est une vérité qui transforme les vies. Ça transforme les vies. Ça transforme les vies. Alors, Bélimi. Ouais. Je peux me lire ? T'as un vlog ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, ça marche. Un peu dit bonjour là. Bonjour. On est en live. C'est comme ça que ça se passe. On arrive du Bel Air, Carrefour et PRC, la prod. Voilà. On balance du gros son lourd. Allez, il fait du bon son. Et lui, il fait du bon son. Et du PRC, du rap, du pur. Il a sorti un petit sens sur YouTube. Suivez sur la mécène. La suite, les gars derrière. Tous les gars, ouais, ouais. Tous les gars l'ont validé. Et lui, bing, bing. Elle, je... La grosse merde ! Oui. Non, voilà. On prend du point de sa mère. Allez, on prend du point de sa mère. Bisous, je vais à l'école. Allez, allez, à l'école. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Voilà ce qu'on appelle impact dans la société. Voilà ce qu'on appelle la révélation des fils de Dieu. Je n'ai appelé personne. Ils ont demandé à venir parler avec vous. Attendez. Vous étiez ce chose-là comment ? Et j'aime quand Dieu se manifeste comme ça. J'aime quand Dieu le fait. Moi, je suis en quel marché. J'ai appelé personne. Mais ils sont venus par... Ils sont venus tout nombreux là. Et tous voulaient parler. C'est comme ça. Tous voulaient parler. C'est un peu ça. Donc, voilà comment Dieu fait les choses. Et quand Dieu veut se révéler dans une vie, quand Dieu veut confirmer une parole, il le fait. Vous avez vu un an là. Vous avez vu un an là. Non, il n'y a pas eu d'an là. Mais ils sont tous venus. Ils racontaient des choses. Le problème, ce n'est pas de dire ce que vous comprenez, mais de venir confirmer. Et c'est comme ça. Quand on parle du parlant en langue, voilà dans le parlant en langue. Il parle un langage que vous ne comprenez pas. Il se met à dire des choses pour confirmer ce que le pasteur en train de vous dire. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Dieu est béni. Vous êtes béni aussi. Vous êtes béni abondamment aujourd'hui. D'accord. Bah, je vais finir avec vous. Je vais devoir fermer. N'oubliez pas, on a notre direct. On a notre direct ce soir, à partir de 20 heures, sur les relations de couple à distance. N'oubliez pas. Les relations de couple à distance, on a notre direct. Dont je vous attends nombreux. Ce soir, que Dieu vous bénisse à partir de 20 heures. Je serai avec votre, avec ma chérie. On fera ce direct à partir de 20 heures. Donc, je vous en prie, invitez déjà les gens à être là. On va encore parler de quelque chose. On va parler de quelque chose. Je ne vous annonce pas les couleurs. Je ne vais pas mettre à parler de ça maintenant. Mais je vous dis déjà, ça sera quelque chose de formidable. Quelque chose de bien. Qui va vous bénir. Allez. Ici à l'heure, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Attendez avec une question. Parole de vie et de guérison. Amen. 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 Eh, allez, j'ai ici. Amen. Amen. Merci. 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 Toutes vos paroles de bénédiction. Merci. Toutes vos paroles. Je crois que je vais prendre un thé là. Quand même que je prenne un truc. Ça commence à bien faire là. Amen. 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 Val. Tu es encore là. C'est bon. J'en ai terminé. Sinsa. Tu arrives en retard. Sinsa. Ma fille, tu es en retard. On a fini. On a fini. On a fini. On a fini. Je dirais. On a fini. Sinsa. Lili la fleur. Amen. Amen. Toi aussi. Reste béni. Reste béni. Reste béni. Allez. C'est un plaisir. Priscille. Bonjour. Valérie. Ah oui. Je sais que tu es là. Valérie. Je sais que tu es là. D'accord. En fait. Sans qu'on dit qu'on a fini. Je vais faire le direct en construction de couple à distance. Ce soir à 20h. 20h de la France. 19h pour ceux qui sont en Afrique centrale. Je crois. 14h. 14h pour ceux qui sont au Canada. Les Etats-Unis. Non. C'est un peu ça. Allez. Je vous salue. Je vous embrasse dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Pour votre aimable attention. Partagez si ce message vous a fait du bien. Si c'est direct. Ah. Ornella. Petit saint chéri. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Demeure abondamment béni. Demeure abondamment béni. Tu es béni. D'accord. Tu es béni. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Amen. 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 Sois béni. Allez. Shalom. Shalom. J'étais en train de partir déjà. Malheureusement, tu es arrivé. Je suis en train de partir. Tu es arrivé pendant que moi, je partais déjà. Ok. Il n'y a pas de quoi. On reste en contact. Oh, Karine. Bonjour. Bonjour, Karine. Waouh. Ça fait plaisir. Alors là, quand je te vois comme ça, je suis vraiment ému. Attends, j'enlève les lunettes. Je suis vraiment ému. Waouh. Alors là, 91 ou 92 ou 93. Waouh. C'est tellement. Le temps passe. Et Facebook, vraiment, que Dieu bénisse toutes ces personnes. Karine, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. C'est là, pasteur. Une de ma question. La question, c'est laquelle, s'il te plaît ? Pose encore la question. Je n'ai pas vu. Pose la question. Je n'ai pas vu, je t'en prie. Je vais répondre avant de partir, si tu veux. Je n'ai pas vu. À un moment donné, attends, je vais essayer de remonter. La question de... Je ne la vois même plus. Est-ce que tu peux la reposer, s'il te plaît ? S'il te plaît, tu peux reposer ta question ? Tu vais répondre. Si tu peux reposer ta question, je vais répondre. Essaie de reposer, parce que là, pour remonter tous ces commentaires, ça n'est pas évident pour moi. Beau soleil. Repose ta question, s'il te plaît. Bonjour, beau soleil. OK. Les directs ont lieu quand ? Chaque soir à 21h. Non, non. Les directs n'ont pas lieu chaque soir à 21h. Déjà, les directs, tu... Notre émission, les relations de couple à distance, c'est les lundis et les vendredis à 20h. Voilà. Bon, maintenant... Oui, bonne journée, oncle. Et maintenant... Merci, Karine. Merci. Que Dieu te bénisse aussi, Karine. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, Karine. Merci. Que Dieu te bénisse aussi. OK. Alors, je disais... Maintenant, les... Les directs que je fais sur les enseignements... Sur les enseignements... Les enseignements en ligne. L'église que nous avons en ligne, je suis WhatsApp. Et ça, c'est... Ça se passe le mercredi et le samedi à 20h. Il faut seulement noter. Je serai que tu vas pouvoir noter. Donc, nous avons deux branches, en fait. Nous avons deux branches. Maintenant, il y a les directs que je fais de manière spontanée. C'est-à-dire que je reçois quelque chose, une envie de partager cela avec certaines personnes. Avec vous, par exemple. Je peux parfois communiquer. Je communique que nous serons en direct. Tu peux voir le post. Nous serons en direct. Et dès que... Pendant que je sens qu'elle parlait comme ça, la personne qui veut toujours avoir une notification quand je suis en direct, tu vas aller, tu tapes, il y a quelque chose. Il y a un espace qui apparaît sur ton écran. Tu tapes, recevois les notifications chaque fois que le pasteur fait le direct. Et tu verras. Tu verras les directs. Toutes les fois que je serai en direct, tu auras... Oh, tu vois ta banque de rire et moi. Ah, ok, la SGV. OK. Donc, c'est un peu... C'est un peu ça. Bon, le direct, j'annonce toujours, quand c'est un direct, vraiment pour la parole, j'annonce. J'annonce. J'annonce toujours. Tu vois une bande annonce direct dans 30 minutes, je dirais dans une heure. Mais le direct sur les relations de couple à distance, c'est le... C'est les mecs. C'est les lundis, comme aujourd'hui, à 20 heures. Et le vendredi, à 20 heures. Ça peut être soit moi ou alors ma femme. Ça concerne les relations de couple à distance. Voilà comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Bon, maintenant, les directs sur... Maintenant, les directs sur... Comment on appelle ça? Voilà, là, là. Sur les enseignements, sur les enseignements ou les enseignements en assemblée, en assemblée, sur WhatsApp, c'est le mercredi 20 heures et le samedi 20 heures. Donc, voilà un peu. Ouais, les blancs viennent à l'église, bien évidemment. Elles viennent à l'église. Ouais, coupe la distance. C'est un concept que nous avons reçu et parce que nous sommes passés nous-mêmes par là et l'Esprit de Dieu a voulu que nous puissions aussi donner les conseils à tous ceux qui vivent cette expérience difficile. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc, il a voulu que nous puissions aussi qu'on puisse aux autres. Nous puissions leur dire comment est-ce que nous, on a réussi à tenir pendant tout ce beau bout de temps. Donc, on essaye d'en parler. Je pense qu'il est arrivé. Ben là, c'est encore fermé. Donc, on va encore profiter en tant que je suis là. Bon, on va continuer à parler parce que je suis arrivé mais là, je suis obligé de me mettre d'abord. Parce qu'il y a encore une question. Donc, c'était là. Comment faire pour être... OK. Voilà, c'était là. Je crois que je t'avais envoyé même le message. Regarde sur ton... Regarde un peu ton messenger. Je crois que je t'ai envoyé un message sur le messenger. Je t'envoie le numéro et il suffit que tu m'envoies ton numéro par messenger et dès que je t'envoie ton numéro par messenger et je t'envoie un message par WhatsApp et tu pourras normalement recevoir des enseignements. Il y a l'association des femmes aussi. L'association des femmes est prise ensemble. Elles se soutiennent. Elles enseignent. Elles exhortent. C'est fantastique de ce côté-là. Donc, je te conseillerais aussi d'aller voir par là, d'aller devenir. Devenir, c'est très important. Nous faisons tout sur le téléphone. Nous faisons tout sur le téléphone parce qu'on a compris que Dieu voudrait toucher le maximum de personnes et tout le monde n'a pas le temps d'aller à l'église. Tout le monde n'a pas la poursuite d'aller à l'église aujourd'hui. Connaissance et réalité de ce pays, on se dit pourquoi ne pas le faire, pourquoi ne pas soutenir, pourquoi ne pas enseigner comme ça ? Aujourd'hui, tu es béni aujourd'hui. Nous sommes bénis tous par ce message qui est sorti aujourd'hui. Par cet échange, on a été bénis. Donc, voilà un peu. Non. Pouvons-nous choisir les thèmes des enseignements ? Bon, maintenant, on peut faire ce qu'on appelle des suggestions. Tu peux faire une suggestion, tu voulais qu'on enseigne sur un domaine, peut-être que tu as une question, il y a un domaine qui t'échappe, il y a des choses que tu voudrais comprendre, tu peux donner et puis on va voir selon que l'Esprit de Dieu va nous enseigner là-dessus. Mais ce que nous faisons, nous n'imposons rien à l'Esprit de Dieu, on se laisse guider. C'est comme tu vas à l'église, c'est comme est-ce que tu peux arriver dans une église et dire, pasteur, je veux que tu nous enseignes sur telle chose aujourd'hui. Non, ce ne se passe pas comme ça, ce n'est pas parce que nous sommes en ligne qu'on va commencer à se comporter comme ça, mais parce qu'on sait quand même que les gens ont des questions sur plusieurs domaines, dans plusieurs domaines. Alors, nous prenons les questions tout un chacun, les suggestions, on prend le temps de pouvoir étudier, de pouvoir enseigner aux unes et aux autres. Bon, maintenant, il y a aussi des cas isolés où on peut prendre quelqu'un en inbox, tu peux poser tes questions en inbox et puis on te répond. Merci, moi aussi, parce que je veux suivre les enseignements sur WhatsApp. OK, allez m'écrire en inbox, envoie vos messages, envoie vos numéros en inbox et moi aussi, je vous envoie le mien, vous allez enregistrer dans WhatsApp, vous enregistrez mon numéro et vous m'envoyez le message par WhatsApp, envoie-moi votre message par WhatsApp, je vais vous introduire en assemblée en ligne. OK, je n'ai rien reçu comme message à ma connaissance. D'accord, sur WhatsApp, sur Messenger. D'accord, c'était là, envoie-moi dans ton message, envoie-moi dans ton numéro par, envoie-moi ton numéro par Messenger, dans inbox, envoie-moi ton numéro inbox et comme ça, tu m'envoies aussi le message, je vais t'envoyer le mien et tu m'envoies le message par WhatsApp et on va confirmer. D'accord ? OK. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, faites-le, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. passez une bonne journée, si c'est fini. C'est fini là. D'accord, allez, shalom, je vous embrasse tous dans le précis nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mon révérend, mon révérend, prie pour l'âme de mon père qui ne repose, l'âme de ton père repose déjà en paix. L'âme de ton père repose déjà en paix. On va se prendre un inbox après, pas maintenant, parce que donne-moi une heure à deux, donne-moi deux heures. On va se prendre un inbox et puis je vais te parler. D'accord ? Ok, Billy, que Dieu vous bénisse tous au professionnel de Jésus. Amen. Merci, merci ma fille, merci, merci, merci ma fille. Ah, si vous ne voulez pas que je parle, allez, shalom, pardon.